A 16 ans, lorsqu'on est un athlète de haut niveau, on rêve de Jeux olympiques.Elisabeth Hosking, elle, vivra ses premiers Jeux et elle sera d'ailleurs la plus jeune athlète de la délégation canadienne. 16 ans, athlète de surf des neiges en 2001, étudiante à la Polyvalente de Saint-Jérôme et bientôt olympienne. Depuis son tout jeune âge, elle a pour objectif d'aller aux Jeux olympiques. En première année quand mon enseignante a demandé ce qu'on voulait faire plus tard, je n'avais pas de métier en tête. Je rêvais d'aller aux Olympiques en succès.Par la suite, j'ai découvert le snowway et je suis tombé en amour avec ce sport. Après, c'est en snowboard que je voulais aller aux Olympiques. Hosking et son entourage sont réalistes. La médaille olympique n'est probablement pas pour ces Jeux-ci.Mais pas question de se présenter à Pyeongchang en touriste. Hosking veut impressionner et apprendre. On se rend en Corée du Sud pour établir un plan en vue des Jeux olympiques de 2022, a dit son entraîneur Brian Smith. C'est en 2022 qu'on veut revenir avec une médaille.Cette année, on veut accumuler de l'information nécessaire pour la préparer pour le prochain cycle olympique. Hosking s'est qualifié pour les Jeux, tout en conservant une moyenne générale de 83%. Et même si elle rêvait aux Jeux, il était nécessaire, pour elle, de revenir régulièrement à l'école. Je veux terminer mon secondaire V ici avec mes amis pour garder une petite stabilité dans ma vie. Il était important pour elle de rester à l'école.On a évalué la possibilité de faire ses cours à distance, mais il était primordial qu'elle soit dans une salle de classe avec ses amis, a révélé son agente Catherine Parent, qui est aussi directrice générale de l'Académie des sommets sportifs. Pour y parvenir, Hosking a pu compter sur l'appui et le dévouement de tout son entourage, parents, entraîneurs, agentes, direction de l'école. Maintenant, ne manque que le support financier. Elle a réussi avec le minimum. Alors, imaginez si elle en avait un peu plus comment elle pourrait continuer à se concentrer sur son sport, a ajouté Madame Parent. Après le rêve olympique, Hosking tentera de reprendre une vie normale en complétant ses études secondaires tout en espérant dénicher un commanditaire qui lui permettra de poursuivre son rêve jusqu'au prochain jeu. Sous-titrage ST' 501